C'est poignant, la façon dont tu en parles dans ta chanson, Ali, vraiment. À la première écoute, on ne peut pas être indifférent aux paroles, à l'intention qu'il y a dans ta voix. C'est très émouvant. Merci. J'aimerais que tu m'expliques ces quelques paroles quand tu dis « Quand le manque est trop fort, mes vieux démons me jettent des sorts ». Ça, c'est mes démons, je vais être très honnête, c'est mon côté destructeur que j'avais avant. Quand je pouvais sombrer dans des choses qui me faisaient beaucoup de mal, moi et à mon corps, c'était dur. Pour oublier, on fait quoi ? On fait n'importe quoi. C'est vrai que c'était… De l'alcool ? Oui. Beaucoup trop. J'avais besoin d'oublier tout ça. Finalement, c'était pire qu'autre chose. Le lendemain, tu te réveilles, c'est encore pire. C'est ça, quand je parle de mes démons, c'est tout ce côté destructeur que j'ai eu. Et aujourd'hui, je ne l'ai plus du tout, donc je suis heureuse. Tout ça, ça a servi à ça aussi. Quand je te dis qu'il m'a sauvé la vie, c'est qu'il m'a sauvé la vie. Il m'a vraiment sauvé la vie. Quel beau cadeau. C'est lui qui m'a fait un beau cadeau. Tous les deux ? Oui. Ça, c'est sûr. Mais il pourra toujours compter sur moi. De n'importe quelle manière, même si je ne dois pas être sa maman, si demain, on m'annonce qu'il y a une famille qui veut l'adopter, j'aimerais faire partie de sa famille aussi. Tu avais déjà songé à l'adoption ? C'était quelque chose auquel tu avais pensé ? J'ai toujours été ouverte à ça. Je me suis toujours dit que j'allais un jour adopter, mais avant tout, je voulais avoir mon enfant à moi. Parce que moi, j'ai la chance de pouvoir. Mais par la suite, oui, j'ai toujours dit que j'allais adopter. Mais en premier, je voulais quand même mon enfant à moi et à mon futur mari. Mais c'est évidemment quelque chose que je vais faire. Ça, c'est clair et net. Elle ressemble à quoi, ta vie aujourd'hui ? Parce que je vois une nouvelle Barbara. Je ne sais pas si c'est une nouvelle Barbara ou si c'est la Barbara que tu as toujours été et qui était coincée, enfuie pour faire de la psycho de comptoir, quelque part. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, je suis enfin moi. Je me suis enfin trouvée. Et je ne me suis jamais sentie aussi heureuse, épanouie. Mais je pense que c'est toutes ces souffrances-là. C'est toutes les souffrances de la vie. C'est un mal pour un bien. Et aujourd'hui, la Barbara, elle se sent épanouie. Elle est bien. Elle est en accord avec elle-même. Elle sait où elle veut aller. Elle sait aussi où elle ne veut plus aller du tout. Avec qui et comment. Et cet enfant m'a changé ma vie. Elle m'a fait renaître, en fait. Elle m'a fait renaître. C'est un mal pour un bon point. C'est un mal pour un bon point.